une personne t'espionne sur les réseaux il te voit mais tu ne le ou tu ne la vois pas cette personne c'est une personne avec qui tu as été alors qui ressemble un peu j'ai le mot playboy mais c'est pas vraiment ça c'est une personne qui aime plaire au sexe opposé c'est une personne qui a cette envie toujours d'être parfaite aux yeux des autres mais surtout d'avoir une valeur dans le regard de l'autre retour retour d'équilibré on peut être aussi sur un retour de karma ok attention à ce que tu peux mettre sur les réseaux ça peut te porter préjudice photo discussion phrase quelque chose dans ce genre là qui peut être mal interprété par les personnes qui peuvent le voir et dont peut-être cette personne que tu as envie qu'il revienne dans ta vie en tout cas il ya quand même l'adversaire n'as-tu pas mis des photos sur les réseaux d'une personne à qui tu as été et que bah cette personne là qui t'espionne qui t'épis elle tombe on sent que ça va là un savoir du mal à passer alors j'ai envie de te dire bah ouais mais tu as le droit de faire ce que tu veux si tu as envie de rencontrer quelqu'un d'autre sachant vous n'êtes plus ensemble tu as totalement le droit mais on voit que quand tu vas apprendre tout ça tout ce qui se passe derrière tu vas culpabiliser ouais j'aurais peut-être pas dû mettre des photos j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû le faire c'est pas moi je suis pas une personne qui m'expose sur les réseaux et je sais pas pourquoi je l'ai fait moi je pense que peut-être qu'inconsciemment tu savais que cette personne pouvait avoir accès à réseau par un faux profil ou le profil d'un ami mais franchement ça le rend malade de voir ça ça le le choix d'enlever le voile d'illusion en tout cas ce que cette personne a vu sur la réseau il reste persuadé que tu as rencontré une autre personne il a une décision qui va être prise de toute façon il a une réaction disproportionnée face à ce qu'il va voir face à ce qu'il voit face aussi en fait pour moi il ya eu une erreur des deux côtés l'autre de t'espionner toi peut-être de un peu trop t'exposer fait attention fait véritablement attention parce que même si je le suis la première à dire que les réseaux ne sont qu'une vitrine on y met ce qu'on veut vraiment montrer on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière il va falloir il faut faire attention à ne pas toujours se fier à ce qu'on peut voir dans un premier temps dans un premier plan on voit que cette personne cas qui t'espionne qui a à l'origine envie de revenir vers toi aussi elle va réfléchir à la façon dont elle va le faire elle s'interroge est ce que je dois le faire est ce qu'elle est pas passée à autre chose est ce que ça en vaut vraiment la peine parce que je peux claquer des doigts et j'en ai cinq mais quelque part c'est pas ces personnes là que je veux c'est toi et que je j'ai vraiment envie de revenir un petit peu en prenant le temps est ce que c'est pas déjà trop tard est ce que de par ce qui a été vu sur les réseaux ne finit pas de mettre l'épée de damoclès et de terminer ce qui doit être quelle est et bien écoute moi je vois quand même un message qui arrive de la part de cette personne et qui va en fait pas être très sympa avec toi qui va dire bah tu vois je vois bien que tu t'amuses tu as rencontré quelqu'un t'as plus besoin de moi bah clairement j'ai bien fait de te quitter enfin on sent que tu vas reprendre quelque chose de fort derrière et pourtant c'était pas ce que tu voulais et c'était parce que cette personne voulait il ya eu pour moi beaucoup d'incompréhension et il va y avoir encore beaucoup d'incompréhension face à ce qui va être vu sur les réseaux alors de par ton profil mais aussi peut-être de par le profil d'une amie voilà il ya quelque chose qui qui va en découler tu ne pourras pas l'arrêter malheureusement soit tu t'exprimes soit tu ne t'exprimes pas sur ça mais il va vraiment falloir que tu fasses attention on sent que les messages tu vois il ya le nadir et il ya les messages on sent que les messages vont être compliqués vont être douloureux ou le sait pas du tout ce que tu t'attends et ça pose question sur un certaine envie d'engagement ces doutes qui vont remonter encore à la surface ne pas se fier à ce que nous voyons mais vu que parfois on va pas forcément voir la personne incriminée celle qui va poser quelque chose sur les réseaux et qu'on va se contenter de ce que nous voyons ou de ce que nous apprenons et de bas justement de par ça la communication va risquer d'être très 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 compliqué et difficile avec cette personne parce qu'elle aura un point de vue parce que tu auras un point de vue mais parce que tu connaîtras toi même la vérité et que l'autre pensera que tu essaies de noyer un petit peu le poisson ben peut-être certainement qu'il est encore dans l'ego qu'il a encore des choses à travailler c'est évident pourtant ça a été volontaire de sa part de repartir parce que là c'est ce côté un peu playboy comme je te l'ai dit qui aime plaire aux autres mais c'est clairement pas ce qu'il voulait tu vibres toujours en lui ou en elle et que apprendre ça de par ce biais là va compliquer clairement ce que j'ai envie d'appeler la relation même si tant bien que la relation n'est pas fais attention véritablement alors à ce que tu peux mettre ce que certains amis peuvent mettre ou dire qui parfois n'est pas forcément fait contre nous mais que dans une conversation en un nom une autre on vient à expliquer que et puis voilà beaucoup d'incompréhension beaucoup de questionnements et ce qui devait arriver grosse 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 dispute des mots qui vont dépasser les pensées qui vont te mettre dans un inconfort mais tout comme l'autre personne mais sachant que tu as ce message avant peut-être que tu peux un petit peu arrondir les angles au moment où ça ça va se présenter à toi de voir mais voilà faites attention à qui vous parlez à ce que vous exposez pour essayer d'être vous pour vous même être le moins impacté par ce qui peut être dit ou vu qui n'est qu'une partie infime de la vérité